Rien du tout, je suis un grain de sable. Et alors vous avez un rêve, il y a un truc qui s'appelle le théâtre de Bouvard, ça fait 17 millions de téléspectateurs à l'époque. Sauf que là, ça ne va pas se passer comme vous en aviez envie. Non. C'est-à-dire, j'arrive, j'y vais, puis je me dis très vite, je comprends que personne ne va m'écrire des sketchs, donc c'est mieux que je les écrive. Personne ne va les jouer, donc c'est mieux que je les joue. Et donc j'écris avec un copain une pièce qui s'appelle Pièces détachées, je vais au Point Virgule, dans les petits cafés théâtres où on peut démarrer, on passe l'audition, et puis voilà, on est pris, on rame pendant 3 ans. Et je n'ai qu'une idée en tête, c'est d'écrire, 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 des sketchs pour les passer chez Bouvard. Donc je vais, il était au studio Gabriel à l'époque, donc vers 6h du matin, je suis prêt, j'ai déjà écrit des trucs. Lui, il arrive vers 8, 9h, moi j'écris dans l'escalier, et il traverse le hall. Et à ce moment-là, il faut l'attraper pour dire, j'ai une idée de sketch, ça serait le mec qui rencontre, non, mais sinon j'ai le non, et sinon c'est un non. Hop, et il part. Ensuite il repasse vers 11h, et j'attends. Entre-temps j'en ai écrit d'autres. Il dit, sinon c'est un coquelicot, non, un escargot, non, une hirondelle, non. 6 mois. Non, 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 non. Voilà, et auparavant, il s'est passé un truc, c'est qu'on a réussi à passer un sketch, c'était avec Tex, qui était troyen aussi, on était dans une école de théâtre, et on passe un sketch et il le prend. Moi je faisais juste, bonjour, parce qu'il ne pouvait pas me cinquer, je faisais, ça va ? Hop, il y avait 1000 francs, simplement de passer à l'image, donc 1000 francs, moi je vivais un mois avec ça. Voilà, Bouvard à un moment m'a chopé, parce que j'essayais quand même de rester, je m'accrochais, comme les coraux. Parce qu'il disait, pourquoi vous jouez avec le nouveau, là, j'aime pas moi ce... Avec le nouveau c'est vous. Il dit, il est formidable ce sketch, mais pourquoi vous le prenez ? Il dit, c'est lui qui a écrit le sketch, donc c'est pour ça on l'a laissé... Dire bonjour. Dire bonjour. Et après il m'a chopé, il m'a dit, écoutez, vous écrivez bien, mais n'essayez pas de jouer, parce que dès que vous parlez, vous voyez bien que ça retombe l'ambiance. Et ensuite... Comment on le vit ? Parce que, évidemment là on est en train de vous célébrer. Je sors dehors, j'évite les objets contendants, pour éviter de me donner la mort, et je retourne au café de théâtre. Et quatre ans plus tard, les gars de chez Bouvard, qui étaient très sympas, j'ai joué au Point-Virgule, j'ai rencontré Laurent Baffi, il écrit en grande partie pour moi et avec moi, vous avez dit Bigard, et je fais un carnage au Point-Virgule. Et ils amènent Bouvard. Et il me reconnaît absolument pas, j'avais les grands cheveux à l'époque et tout, il me reconnaît pas du tout. Et il sort de la salle, il a dit, il dit, ce mec va aller très très loin. Je l'adore. Mais il s'est excusé depuis, non ? Ah oui, oui, après il s'est excusé. Mais on le raconte avec du recul, parce qu'évidemment là on est dans le récit. Oui, il faut pas lâcher. C'est ça la morale de l'histoire. Exactement. Moi je dois être ascendant morpion, je m'accroche. Et notamment au couille, donc c'est pour ça que mes spectacles sont un peu teintés de tout ça. Mais alors ce qui est extraordinaire, c'est que le public, le grand public a eu le sentiment de vous décrire dans la classe. Et là, pour résumer l'histoire, c'est qu'en fait la classe a commencé sans vous. Parce qu'en fait, ils avaient fait ça. Pourquoi ? Pourquoi ça marche pas ? Il y a quelque chose qui gase pas chez moi. Et tout de suite, il me reçoit, il me dit, monsieur Bigard, vous allez très bien, mais si vous faites cette thérapie de groupe, vous allez vous faire le plus beau cadeau de toute votre vie. Donc j'y vais, et au fil des mois, tout d'un coup, au sortir d'une séance, je lui dis, j'ai tout fait ! J'ai tout fait ! J'ai tout fait ! J'ai tout fait ! Je suis le meilleur ! Et il m'a dit, tu vois, dans j'ai tout fait, il y a j'ai tout fait ! T'étouffes, là ! Et il m'explique ce que c'est que la toute puissance. C'est-à-dire, il me dit, tu ne demandes pas, tu exiges. Ton cœur est beau, il est gentil, tu dis, bonjour, ça va, j'ai un nouveau sketch ! T'as dû connaître ça, on ne demande qu'à en rire ! Mais à l'intérieur, je disais, prenez-moi ! Prenez-moi ! Il me dit, est-ce que tu ne pourrais pas penser à renoncer à cette émission ? J'ai renoncé ! Ça fait six mois que j'écris trois sketchs par jour. Avec moi, il m'a dit, ouais, mais tu t'es attaché ! Donc on ne te donnera rien, parce que tes deux mains sont prises. Lâche ! Je lâche ! J'ai dit, ouais, et si je n'étais pas obligé de faire cette émission ? Je rentre dans la seconde où j'ouvre la porte, le téléphone sonne, fixe à l'époque, et c'est Sandra Blacher, elle s'appelait à l'époque. Pourquoi ? Parce que je viens de lâcher et que nous sommes tous reliés, les êtres humains, entre nous, il faut le savoir. Elle ne me téléphone que ça, elle dit, tiens, tu ne viendrais pas nous faire, ça fait six mois et j'attends, tu ne viendrais pas nous faire le sketch, je sais qu'il nous avait fait tellement rire, Et moi je dis, ben, ouais, bien sûr que je veux bien, je suis en larmes, je vais faire le sketch, tout le monde est dépouillé, je refais les 40 sketchs qu'on a écrits, je les refais, tout le monde me dit, qu'est-ce que tu les as bien modifiés tes sketchs ? J'ai refait mot à mot, pas une syllabe de changé, ils étaient devenus formidables, j'ai été accueilli parce que j'avais cessé d'exiger, j'avais juste accepté que l'autre me dise non, je n'avais pas exigé de l'autre qu'il ne me dise que oui, et ça guide toute ma vie, toute ma carrière, et il faut le dire à tous les gens qui s'acharnent sur un truc, si vous voulez réussir, il faut aussi accepter que ça ne soit peut-être pas possible. Je lâche les prises par Jean-Marc Rubigard, et il sait de quoi il parle, merci, merci beaucoup, sincèrement. Quand on peut aider, un regard sur ce trajectoire, plein de fois je l'ai vu. Mais tu te rends compte qu'en goût, tu te rends compte les points communs et la différence qu'il y a entre nous deux, c'est que le succès lui est arrivé immédiatement, et elle a fait exactement le chemin inverse, elle s'est dit, tiens, moi je vais aller dans un endroit où on ne me connaît pas, et je vais tout recommencer. Et la preuve que c'était son destin, c'est que tout recommence. est en mille fois plus fort. Non mais... Qu'est-ce que vous avez ressenti dans tout ce récit ? Quelle force ! Quelle force incroyable ! Ça me touche énormément, en fait, je suis très émue d'entendre, voilà, toutes ces histoires, et c'est... Quelle force, quel courage, et quel... Et t'as rien vu au plumard, hein ! Parce que là, j'ai encore des... Beaucoup de reins ! Non mais en fait, on a envie de vous aimer, mais vraiment, mais vraiment, c'est... C'est incroyable ! C'est incroyable ! Comment on peut vivre autant de choses, et la transformer en quelque chose de merveilleux ! Et euh... Et puis surtout, c'est euh... De réussir comme ça... Enfin, je sais pas, je perds mes mots, mais c'est... C'est euh... Je transforme la merde en Nutella ! C'est ça que j'ai dit ! Si tu veux ! Faites plus ce qu'on a tous envie de faire depuis le début, là ! On a tous envie ! Et puis...